Salut à tous, c'est Magikarp, bienvenue sur ce live ou cette rediffusion sur Bully, Bully 1, premier du nom. Là je joue sur PS4 puisque c'est le jeu Remaster qui est sorti il y a quelques temps maintenant et qu'on va faire ensemble. On va jouer un petit peu, pas les missions principales mais juste une vidéo délire un petit peu comme vous voyez sur le titre de la vidéo. C'est juste pour se balader dans le jeu, on va peut-être faire quelques missions du genre qu'on doit faire des cours le matin mais sinon c'est juste pour discuter ensemble pour ceux qui sont sur le live ou profiter de la fin de l'année ensemble. C'est vrai que ça va être plutôt calme de mon côté, il y aurait bien sûr une vidéo prévue le 1er de l'an mais à part ça je pense pas tourner de vidéo avant le 1er janvier puisque c'est les vacances. Vous êtes en vacances, je sais que je fais plus de vues sur ma chaîne mais je vais pas me forcer à... Attendez, je vais me faire courser par la nanana, je vais pas me forcer à faire plus de vidéos juste histoire de dire vas-y je vais maximiser le monde de vue. Alors si j'avais des idées, ouais mais là je sais pas trop quoi vous proposer donc attendez, je vais pouvoir forcer, il y a la musique qui vient de revenir. Je vais me casser. Je sais pas si j'ai full énergie, je me rappelle plus, il y a de la stamina dans ce jeu. Vraiment j'ai relancé sans forcément regarder les touches un petit peu avant, j'ai juste vérifié comme d'habitude de mon côté que le live soit bien lancé parce que si je parle depuis telle heure sans rien ça serait un peu cocasse, oui c'est bon. Le live c'est bien lancé, parfait, je vais juste mettre voilà les commentaires comme ça je pourrais les voir, ça va être top chat, ça va être chat en direct, voilà parfait. C'est parti donc d'abord on va se balader, alors les touches on va voir comment faire. J'ai vu qu'il y avait des cheat codes dans le jeu mais on va pas les faire forcément puisqu'il faut deux manettes, du coup j'en ai pas deux, enfin c'est chiant à installer et donc après deux cheat codes pour cette vidéo, en tout cas on a récupéré le skate, je sais qu'on peut choper des vélos, des scooters donc on va se balader et essayer de récupérer. Alors lui est-ce que je peux 8k out son scooter le mec est devant ? Je ne sais pas, je pense que c'est faisable en fait. En plus il y a les flics, hop je peux prendre les flics, comment c'est pour sauter déjà ? Je ne sais pas, tout est fait écraser par le mec, on a rien à foutre. Ouais j'ai plus les touches, j'ai plus les touches, du coup comment déjà je retire, j'ai un rond pour sauter, ok bon. Ok, là j'ai pu enlever, le scooter il est là-bas, on va essayer de le récupérer, je sais qu'on peut pas aller bien vite avec mais bon, c'est quand même assez cocasse, on roule avec, en tout cas le type roule vraiment à deux l'heures. Alors, violence adulte, merde j'avais eu, j'avais pas vu, j'avais pas vu, j'avais pas vu, eh merde, ça commence mal, je fais choper, je vais être en heure de colle ou je sais plus quoi, bon, ah non j'arrive directement à la police station quoi, au commissariat, bon ok, c'est pas grave, les fails, c'est ça qui est marrant, allez, on va aller vers la fête foraine, je sais que c'était assez sympa, il y a eu des trucs à faire, donc on va faire quelques activités sur place. Ice cream, c'est vrai qu'il y a aussi quelques rumeurs, alors je le sors comme un cheveu sur la soupe mais, d'un Bully 2 que tous les fans attendent, espèrent, en monde ouvert mais vraiment la sauce GTA ou Red Dead, un truc vraiment de dingue, avec le potentiel qu'il y a eu sur ce jeu, ça serait vraiment top, surtout qu'il y a moyen vraiment de faire des trucs assez rigolos, hop, on va rentrer, ici, non, ici c'est la sortie, et l'entrée c'est sur la droite. Allez, vas-y, ouvre. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Dégage ! Putain, j'étais bugué. Et oui, un Bully 2, ça serait vraiment quelque chose d'hyper top, que j'attendrai vraiment beaucoup, alors, c'est vrai que c'est des rumeurs, on sait qu'au petit tard, on ne bosse pas que sur GTA ou sur Red Dead, donc forcément, ils vont nous proposer des trucs à l'avenir. Est-ce que, c'est bon, j'ai réussi à me cacher, on va essayer de rentrer par là, est-ce qu'on peut rentrer par la tombée ? On voit sur le radar, en haut à droite, que je suis encore sous le fil des projecteurs. On va aller sur le stand de tir comme ça, peut-être que, voilà, normalement, les pions ne vont plus nous trouver et nous attaquer. Alors, on va tirer, comment ça marche ? Et donc, oui, un Bully 2, ça serait vraiment top. Merde. Putain, c'est spécial pour tirer, en tout cas au niveau de la maniabilité. Alors, attention, on ne va pas tirer. J'ai failli lui tirer dessus. Etoile de shérif, non. C'est chaud. Et on peut diriger avec le stick gauche ou le stick droite. Ok. Il a mis une feinte, le type qui est sorti. Non, je vais essayer de rester au milieu. Et donc, ouais, Bully 2, est-ce que ça va sortir ? Je ne sais pas. Ça serait vraiment cool. En 2020, pourquoi pas ? Je n'y crois pas trop, mais pourquoi pas. Putain, c'est en train de troller. J'ai un score de 0. Ce qui est plutôt mauvais. Ah oui, en fait, j'ai balle illimitée, d'accord. C'est bon, j'ai réussi à toucher. Ça fait combien ? 10 points. C'est parfait. C'est vraiment pas terrible, allez. Non, j'ai failli tirer sur un ananas encore une fois. Putain, c'est... Le temps est coulé. Parfait. Score de 10. Bon, c'est vraiment pas terrible. Après, c'est vrai que sur ma nette, ce n'est pas forcément le plus idéal. Le plus optimal non plus. Bon, on a quand même pas mal d'argent. Donc, on va pouvoir faire pas mal d'activités dans la fête foraine. Et évidemment, embêter un peu les gens. Alors, rond, c'est pour sauter. Et carré, c'est pour donner des coups. Parfait. On va faire bassin-tempête. Là, je pense qu'il faut viser avec une boule directement sur le centre de la cible que l'on va voir. Pour faire tomber quelque chose, quelqu'un. Oui, c'est quelqu'un. C'est un nain. C'est ici. Vous allez toucher le centre de la cible pour gagner. Parfait. Comment ça marche ? Ça bouge tout. On peut viser. D'accord. Ok, complètement raté. Est-ce que... Oui, j'ai 3 balles. Ok. Bon. Le truc, c'est qu'en fait, ça avance hyper rapidement. Voilà. Là, on était bien positionné. Ah mince. J'étais vraiment pas loin. En fait, il faut anticiper un petit peu le mouvement. Ah si, j'ai touché. Parfait. Donc, le clip, il va tomber. J'obtiens 3 tickets. Les tickets nous permettent d'acheter ensuite des goodies directement dans la fête foraine. Et je sais qu'on peut choper un scooter. Donc, plus besoin d'envoler. Je ne sais pas où on achète. Je ne sais plus en tout cas. Et je sais qu'il en faut beaucoup. Et que j'en ai pas assez. Puisque je n'avais pas fermé les tickets de mon côté. Allez. On va faire cette activité-là. Un jeu de force. Donc là, je pense que c'est un point and click. Enfin, un point and click. Il faut juste spammer une touche. Je suis de mémoire. Frapper avec le maillet au tout de force. Je crois que ça, c'était vraiment le truc un peu cheaté. Que tout le monde faisait. Pour taper le plus possible. Ouais, en fait, il suffit juste de spammer. On a bien pratiqué. Peut-être qu'on va faire ça pour essayer de choper le scooter. Donc, on va le refaire une deuxième fois. Et si on voit que c'est ça, on va spammer un petit peu. Pour essayer d'avoir le scooter. Alors, je ne sais plus combien il en faut. Sachant que ce n'est pas très cher qu'on a 637$. Je pense qu'on peut gagner assez facilement le scooter. En fait, il n'y a même pas besoin de spammer la touche, je crois. Enfin, il suffit juste d'accueillir un petit peu, 2-3 fois. Et ça suffit pour faire le maximum de score. Ok, parfait. Est-ce qu'on peut faire aussi... Oui, on peut faire la pieuvre. Parfait, on va y aller. Vas-y. On va voir si c'est phénoménal. Est-ce qu'on gagne quelque chose ? Je ne crois pas. Je pense que là, c'est juste une... D'un... 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 On va passer un... On ménage à sensation. Pas forcément pour gagner des goodies. Ou de l'eau. Ou des tickets. En tout cas, ça fait un peu vomir. C'est pas houtou. En plus, ça ne dure pas longtemps. On a payé 1$ juste pour ça, quoi. Quel espoir. Allez. On va aller au niveau de ce type-là. Tiquer. Je pense que c'est la mine. Je ne sais plus ce qu'il y a à faire ici. Montagne Russe. Parfait, c'est un peu plus palpitant que... Que la pieuvre. Allez-y, c'est magique. C'est vrai que le jeu a quand même moyennement bien vieilli, mais c'est toujours un plaisir de rentrer. Faut de le refaire. De lui rentrer. Je peux rentrer sur la question de jeu. Et c'est vrai que ce qu'il manque, c'est aussi un minty. C'est toujours aussi les souvenirs qu'on peut l'avoir à l'heure d'époque. Le jeu est vraiment hyper bien. C'est cool de revenir dessus, mais... C'est des petites sessions de jeu. Si j'en fais un live aujourd'hui avec vous, c'est pas pour faire la mission principale. C'est juste pour m'enlever. Je pense que refaire le jeu de mon côté tout seul, je ne pourrais pas le faire. Je m'en durerais trop vite. Attention, c'est un peu en train de déconner. La manette, on dirait. La touche. Non, parfait. On va aller plus vers le côté gauche maintenant. On a déjà limité toutes les attractions qu'il y avait à faire par ici. De mémoire, il y avait une maison hantée. Je ne sais pas où c'est exactement. On va faire ça, on l'a pas fait tout à l'heure. C'est quoi ça, c'est le champ de l'eau ? Je suis en train de me faire agresser par des types en raison que j'ai lancé la cinématique parce que sinon, je me serais fait frapper par des voyous. Alors que je n'ai rien demandé. Je suis tranquille de mon côté. Couche 3 pour gagner, d'accord. On va commencer. Ok, j'ai raté. Raté. On peut mettre plus ou moins de force. J'ai raté. J'ai lose the game. Ah merde. Bon, c'était pas terrible. C'était un petit peu comme le truc. C'est juste vraiment pour voir ensemble un petit peu les différents trucs qu'il y a. Est-ce qu'on peut savoir notre avenir en allant ici ? La bonne aventure. Vas-y. 25 centimes, c'est pas très cher. Qu'est-ce que tu vas nous raconter ? Ayez la meilleure opinion de tout le monde. Ça vous fera gagner beaucoup de temps. Ok. Merci. On va revoir une deuxième. Vu que ça coûte que 25 centimes. Qu'est-ce que tu vas nous raconter ? Vous avez l'étoffe des gagnants. Si, si. C'est vrai. Ok. Merci pour ces précisions qui nous ont été fort utiles. Est-ce qu'on peut acheter une boisson ? Oui, je sais qu'on peut en acheter. Mais comme la nana est là, on peut pas. Il y a une femme de petite taille. Ou un homme. Ou les deux. Ceux-là ne me regardent pas. Ici, on va quitter... Ah, on peut se cacher ici. C'est vrai que quand on fait des conneries, on peut esquiver les gens. On va rester. On voit que les gens commencent à se barrer. C'est vrai que c'est tard. A mon avis... Oh putain, j'ai rien fait le mec qui m'agresse quoi. Vas-y. On va le frapper. Ah merde, c'est vrai que c'est carré pour frapper. Mon Dalis, j'ai rien fait. Putain, mais il y a tout le monde qui m'agresse quoi. Putain, en plus, même les flics commencent à m'agresser alors que je n'ai rien fait. Vas-y. Je suis en train de frapper donc il ne me fait rien, je vais quand même me casser. Il a trahi à m'attraper, je vais esquiver. On va se cacher au niveau des box qu'on a vu tout à l'heure. Pour l'instant, je ne peux pas. Putain, le mec est en train de gerber sur la droite. Ici, je vais esquiver normalement, c'est bon. On va se cacher. Là, c'est bon. Putain, je n'ai pas envie de faire avoir. À mon avis, il va me griller là. Comment on se cache ? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Bon, je vais me casser. Comme ça, je vais esquiver, voilà. Je prends la planche de skate. Et je m'en fuis. On va aller se coucher, puisqu'on a quitté la fête forène. On ne peut pas revenir en arrière. Je crois qu'on faut s'accrocher aux voitures. Alors, il faut juste que je l'attrape. Vas-y, vas-y, vas-y. Freine. Il faut être au bon timing et appuyer sur triangle, je pense. Je ne sais plus. Bon, elle va beaucoup trop vite. En fait, ce que je vous propose, c'est de retourner à la baraque que l'on a, puisque dans le jeu, on peut débloquer plusieurs campements, en tout cas zones pour dormir. Et j'en avais acheté une au niveau de la plage. Donc c'est plutôt parfait. Tout à l'heure, leur copain m'avait agressé. Je n'avais rien fait. Du coup, on va les frapper. Juste parce que tout à l'heure, on s'était fait... On s'était fait agresser par leur copain. Leur plan, sans nettoyer. J'ai dit quoi, BCBG, je ne rappelle plus. Soit BCBG. Voilà. Je me bats et je me casse. Ils ont voulu m'envoyer un oeuf, les salauds. Je ne sais plus comment on balance des trucs ici. Là, si on découvre que, ouais. On va se coucher après. Pour l'instant, je tape. Alors, c'est vrai que je n'ai pas fini le jeu du tout. Donc mon perso n'est peut-être pas le plus optimisé possible. Lui, il est KO. Et le dernier. Au lieu de nous balancer des oeufs, il vient de battre plutôt à main nue. Voilà. On récupère une boîte d'oeufs. Et on récupère du sodogloups. Ça nous permettant de regagner de la vie. Et on va vite se coucher. Parce que là, il est bientôt minuit. Et je ne sais plus à quelle heure on tombe dans les vaps. Du coup, ce n'est pas le but. On va aller au campement qui est ici. J'aurais bien aimé, quand j'étais étudiant, avoir un truc comme ça à côté du collège. Pour dormir, franchement, c'est top. Un truc qui doit coûter la blinde en plus en vrai. Alors. Où est le lit ? Je ne rappelle plus. En plus, c'est stylé à l'intérieur. Ce n'est pas sauvegardé qu'il faut. C'est aller au niveau du lit. Voilà. Qui est ici. On va dormir et se réveiller le matin. On va peut-être participer à des cours. Ouais, pourquoi pas après tout. Par contre, je ne sais plus si on va arriver à l'heure en dormant ici. Parce que c'est quand même à deux minutes à peu près du collège. Notre jeu est deux minutes dans le jeu équivaut à deux heures. Donc, du coup, je ne sais plus exactement. Peut-être qu'on a le temps pour arriver. Capacité maximale. Ah, ici, on peut récupérer du stuff. D'accord. Je vais les appeler. Comment on sort ? C'est ici. Hop, parfait. On va retourner au collège. Pour l'instant, les cours n'ont pas débuté. Toi, on t'a frappé hier. Et du coup, voilà. T'as complètement oublié ce qu'on t'avait fait. T'es encore là. Du coup, c'est vrai que t'as été KO pendant toute une nuit. C'était cocasse. Allez, vas-y. On va plutôt monter par ici. Je crois qu'il y avait aussi une sorte d'easter egg. Je ne sais plus exactement. Non, j'ai pas le temps pour ta mission secondaire. Il y avait un bateau pirate. Il y a un bateau pirate où il y a des trucs à récupérer dedans. Je ne sais plus si on peut nager dans le jeu. On peut nager, parfait. Donc, on va aller un petit peu explorer ici. On ne va peut-être pas faire le cours. On va essayer d'aller dans les deux voyous. Pas tout dépend de ce qu'on trouve ici. Ok, regardez. En haut, maintenant, sur la map, il y a une cloche qui a sonné. Donc, du coup, on peut assister au cours. Si on en a envie. Et pour ceux qui connaissent pas le jeu, éventuellement, si vous n'allez pas en cours, il y a des pions qui vous attrapent. Ou s'il vous faut être attrapé par les policiers ou par des pions. Ils vous amènent directement en cours. Donc, des fois, ça peut être une bonne solution si vous avez un peu la faim d'aller en cours. Ici, il y a un petit passage secret. Vous avez vu que j'ai récupéré un élastique. Donc, l'élastique... En fait, on est déjà arrivé au niveau du collège. C'était pas si loin que ça, alors. J'ai plus le passage exactement pour y aller. On va essayer de passer plutôt par là. Et donc, les collectibles à récupérer, c'est cool parce que ça fait des choses en plus pour découvrir un petit peu le jeu, pour explorer un petit peu toute la map, qui n'est pas bien grande. D'ailleurs, je vais vous montrer directement comment on appuie sur la carte. Voilà. Ça fait un petit peu comme dans GTA 3. Un petit peu plus grand, peut-être. Ou... On va dézoomer. Regardez tout à l'heure. Là, nous, on est au niveau du point jaune. C'est vrai que vous ne pouvez pas forcément voir exactement, mais j'essaye de mettre vers le bas de la map. Nous, tout à l'heure, on a dormi où il y a un baie. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a plusieurs. Bon, en tout cas, on était au niveau de la plage que vous pouvez voir. Enfin, la zone n'est pas bien grande. Mais c'est vrai que ça laisse quand même pas mal de choses à faire pour récupérer les collectibles, etc. C'est pour ça que, voilà, s'il y a un nouveau jeu qui sort, j'espère qu'il sera vraiment énorme pour pouvoir faire pas mal de trucs. Là, on est toujours abstents. Donc, on va essayer de se faire choper par un pion. Surveillance, si vous préférez. Ah, on a un cours de quoi ? C'est pas un cours à l'intérieur, c'est un cours de sport. Je ne sais plus exactement. Ah, c'est pas loin, attendez. Peut-être que je peux passer par le muret qui est ici. Parfait, on va pouvoir faire le cours. Cours de techno. Ah ouais, je crois que c'était chiant. Je n'y arrivais pas. On va voir. Techno 1, ouais, c'est que j'ai raté à chaque fois. Je n'avais pas la technique à suivre. Je crois que c'était une sorte de... Ouais, il faut toucher les joysticks. Et j'ai rien compris à chaque fois. Donc, euh... On va voir si peut-être 2-3 ans après, j'ai compris comment faire. Euh, je ne sais plus comment faire. Je crois que c'est une question de timing. Utiliser les bonnes commandes pour réparer le vélo, ok ? Ouais, je ne sais même pas comment faire. A chaque fois, je joues le jeu style gauche. C'est parti, ok. Ouais, c'est naze. Là, j'ai rien touché, hein. J'ai rien touché, je voulais voir un petit peu, dernière chance. Ouais, j'ai encore foiré le cours de techno. En fait, il faut le faire au bon timing, je crois. Attendez. Ouais, j'ai raté. Ok, c'est naze. Pourri. Ce jeu est fruit. Et vous avez dû entendre, peut-être, vibrer. C'est parce que j'avais la nanette qui a fait un bruit sur mon armoire. Enfin, une petite armoire qui me permet, en fait, de mettre le PC. Mais comme là, il n'y a personne pour les commentaires, bah, du coup... Je n'ai même pas besoin d'allumer mon PC. Mais je me dis, au cas où, si quelqu'un arrive, au moins être respectueux et répondre au message. Donc, j'ai foiré le cours de techno aux ZEF. Et c'était vraiment un truc pourri. Et ça, j'espère vraiment qu'il faut plus de peinture. Ah non, je n'ai pas de peinture. Parce qu'on peut taguer aussi pour marquer un petit peu son territoire. Je n'ai jamais vu Johnny autour pendant un moment. Je me souviens de ce qu'il y a. Après, ça ne va pas être un live qui va être très long. Donc, une rediffusion pour ceux qui verront. Ça va peut-être qu'il va y venir. Donc, la visionnage autour. Une personne. Il faut que ça fait 18 minutes. Vas-y, on va t'aider, toi. Je crois que c'est le même que tout à l'heure, mais qui est ici. Vas-y, comment fais toi pour te parler. Ah ok, ça c'est vraiment en mission. Où il faut coincer des élèves directement. Ah tiens ! Il y a le BCBG en train de frapper les Dark Gothic. Y compris, en fait, on peut foutre des personnes directement dans les poubelles et tout. Enfin, il y a vraiment pas mal de trucs un petit peu marrant à faire. Et c'est vrai que quand il y aura un Bully 2, éventuellement, peut-être que Bully 2 ne sortira jamais. Eh bien, on pourra faire des trucs de voyous qu'on pouvait faire au collège, qu'on n'a jamais osé faire. Donc là, on peut faire ici, quoi. Évidemment, c'est pas de la violence comme dans GTA. C'est bien rigolo. Toi, attends, qu'est-ce qu'on va faire ? Attends, il y a un truc à faire. Je crois qu'on peut tirer leur slip à eux. Je ne sais plus comment on fait. Comment on fait pour déjà le loquer ? C'est pas ici. Ah oui, on peut déjà... Attendez, si on s'approche de lui. Voilà, on est en mode peace. Mais dans le dos, je crois qu'on peut lui retirer... Oui, son calçon, regardez. Parfait. Et on se casse parce qu'on a fait des bêtises. On va prendre le skate pour pouvoir s'échapper tout facilement. Évidemment, tous les pions sont alertés. Pourtant, on était assez loin. On va suivre le cours qui est ici. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Là, on va rentrer directement dans le collège. Et on va devoir monter. Peut-être un cours de musique. Peut-être un cours de français. Je ne sais plus exactement. Un cours de maths, enfin. Je ne sais plus exactement. C'est surtout un petit peu aléatoire. Là, il faut monter. On va essayer d'arriver en cours avant de se faire choper. Voilà. Là, on est dans la bonne zone. Ce niveau jaune. Je ne sais plus ce que c'est comme cours ici. On va voir ça. La photographie 5. D'accord. Parfait. Je crois qu'il faut trouver les différences ou je ne sais plus quoi exactement. Alors. Voyons voir ce qu'il faut faire. Je ne rappelle plus exactement. Première photo des monstres à la foire. D'accord. Ah oui. En fait, là, on est hyper loin. On a un temps limite ou pas ? On a un temps limite. Donc, on va y aller rapidement. Est-ce qu'on peut arriver à notre foire ici ? Alors, la foire, c'est la fête foraine. Ah oui. En fait, on nous fait vraiment des quêtes FedEx où il faut aller hyper loin. On va peut-être passer plutôt par là. Attendez. Hop. Je retire. Des fois, ce n'est pas très maniable le skate. Mais ça va quand même toujours plus vite que si on était à pied, bien évidemment. Est-ce que par ici, je peux passer ? Je ne sais pas. Donc, on va prendre des chemins un peu traditionnels. Parce qu'évidemment, rouler avec un skate directement sur la terre, ce n'est pas forcément le plus adapté. On peut couper. Est-ce qu'on va devoir payer pour aller à la foire ? Parce qu'en plus, notre prof nous fait payer pour prendre des photos. C'est scandale. Putain, les vieilles dames. Ils pouvaient un peu se décaler quand même pour mettre ses patients. La priorité, c'est qu'ils prennent des photos. Donc oui, vous voyez qu'il y a un timer. En fait, c'est en haut à gauche. Vous voyez qu'il y a une zone cercle rouge qui commence à baisser petit à petit. Et si on rate, si on ne fait pas cette photo, je crois qu'il faut même ramener. Il faut rentrer directement au collège avant d'avoir terminé. Parce que si on n'a pas terminé, c'est mort. On doit recommencer la mission. Alors, on recommence la mission. Il faudra attendre que les cours de techno reviennent. C'est un petit peu aléatoire quand les cours apparaissent. Je pense qu'il y a un certain ordre quand même. Il faut quand même payer encore. Enfin, c'est... C'est fourbe. Il y a une idée d'entrée. On va rentrer. On va s'équiper de l'appareil photo. On va prendre des monstres en photo. Alors, comment fait-on déjà les photos ? Je ne sais plus. Ok, c'est en appuyant sur R1. Bonjour Monsieur le policier, je ne vous ai aucun mal. Donc en fait, on retourne directement quand même au niveau de la flèche foreign. On n'a pas pu finir tout à l'heure parce qu'on s'était fait agresser. Alors, ici. Photo ratée. Ok. Et il faut rentrer ici, d'accord. Photo ratée. En fait, j'appuie juste pour tester et voir comment faire. Et voir les différents monstres. Est-ce que ça s'est considéré comme un monstre ? Non, ça doit être ici les monstres. Photo réussi. Parfait. On va sauvegarder dans l'album. Non, si j'appuie, on s'en fout en fait des photos. Oui, en fait, on n'est pas obligé de sauvegarder. C'est juste comme ça. Parfait. Photo réussi alors qu'elle est hyper moche. Attention au temps. N'oubliez pas. Je ne suis pas sûr à voir. Photo ratée. Photo ratée. Il faut vraiment bien viser. Photo ratée. Parfait. Ensuite. Ici. Photo ratée. Non, mais ici. Photo réussi. Parfait. Est-ce qu'il en faut photographier les deux ? Je ne sais pas. Bon, bref. Ah oui, ça va peut-être déjà compter pour les deux. On peut aussi parier sur les matchs de catch. Parfait, on a réussi. Et la dernière, est-ce qu'elle se trouve ici aussi ? J'espère que je n'en ai pas raté. Non, c'est bon, je n'en ai pas raté. Il y a la sirène. Parfait. On a réussi. On va retourner en classe. Parfait. En fait, on a vraiment largement le temps. J'avais peur que ce soit beaucoup plus long. Putain, le type, on a traversé. Evidemment, le jeu est pas mal bugué. Enfin, évidemment. C'est pas évidemment parce qu'il aurait pu ne pas être bugué. Mais il est pas mal bugué. Et c'est pas plus mal que ça. Parce que c'est même de côté un peu cocasse. Un peu recambolesque. Un peu rigolo. Tout ça, tout ça. Donc, on a largement le temps. Pour rentrer. Donc, on va y aller. Et puis, retourner peut-être à la faute forum pour terminer cette vidéo. Ouais, ça va bien. Et sans coupure. Donc, je suis obligé de le lever un petit peu. C'est ça qui est chiant, en fait. Quand tu fais des lives, il faut anticiper, parler avec les gens. Là, il n'y a personne. Donc, il faut que j'anticipe éventuellement des questions. Qu'est-ce que je peux anticiper comme question ? Je ne sais pas. Est-ce que, en 2020, je continuerai à faire des contenus sur le jeu vidéo ? Oui, bien sûr. Ah oui, merde. C'est vrai que j'avais... Il y a aussi une FAQ. Donc, si vous êtes là, n'hésitez pas à me poser aussi des questions pour une FAQ pour 2020. Là, je n'en ai pas beaucoup de questions. Je relancerai début 2020. Je pensais en avoir au moins une dizaine. Là, j'en ai que 5, 6. Ce n'est pas assez suffisant pour une vidéo qui va durer 10 minutes pour la multimédétisation. Je fais un peu plus de contenu. Alors. Accélérons. En fait, c'est ça. C'est que le jeu, c'est vraiment souvenir, nostalgie. Mais... Il est daté. Il est vraiment daté le jeu. Ce qui est normal. On ne peut pas lui reprocher grand-chose. Quand il est sorti, c'était quoi ces 2008 ? Non, avant. Je ne sais plus. Peu importe. Il était... Il était au top quoi. C'est pour ça qu'un Bully 2 serait vraiment optimal. Et regardez, au niveau du temps, on n'est même pas à la moitié qu'on a déjà touré. Si j'avais peur, ce serait un peu plus compliqué que ça, que le temps diminuer plus vite. Mais là, je crois que c'est peut-être 10 minutes qu'on a. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on débloque ? C'est une porsquette. Ok. On va comme accélérer. Puisque sinon, ça va embêter. Donc on a fini les cours de techno. Et peut-être que j'ai débloqué un succès. Puisque les cours de techno, c'était les derniers. Je ne sais pas. Tu sais, Jimmy. Tu as un petit peu de porsche. Mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose de spéciale sur toi. Je n'ai plus d'assurance pour toi, Jimmy. Je vais m'assurer ces après-midi que nous avons passé. Donc qu'est-ce qu'on débloque ? Parce que c'est vrai que quand on fait des cours, c'est pas juste pour le fun. En fait, on débloque des aptitudes pour le personnage. C'est comme ça que tu fais. Ah bah écoutez. Parfait. Si je l'avais su, j'aurais fait tout à l'heure pour réussir à récolter le scooter. scooter des neiges. Ou pas. Je dis scooter des neiges parce que là, on est encore en période de fête. Mais évidemment, il n'y a pas de scooter de neige. Et ouais, en parlant de ça, ça serait cool. Qu'il y ait différents biomes pour un Bully 2. Alors que ce soit en fonction. C'est vrai qu'en fait, le jeu, celui-là, ce Bully-là. En fait, il réagit en fonction des saisons. Je veux dire, dans le jeu, il y a des fois où il faudra, enfin, rapport à l'histoire, on sera en fête en hiver. Et donc, plutôt, on aura des trucs à faire pour Halloween aussi, enfin. Mais ce n'est pas en fonction, si vous jouez par exemple le 1er juin, vous pourrez jouer dans le jeu au 31 octobre. Ce n'est pas comme Animal Crossing qui sortira prochainement. Ou si vous jouez en hiver, ce sera l'hiver dans le jeu aussi. Allez, retournons à la fête foraine. Et voyons voir le truc qu'on a pas fait. Voyons voir si on peut aussi débloquer le scooter. C'est où déjà, la fête foraine ? Ce n'est pas par ici, je crois. Merde, je suis allé dans l'inventaire. C'est pour ça que je vais faire. Hey, you ! Ouais. La carte. Est-ce que je peux mettre un point ? Je ne peux pas mettre deux points, c'est vrai. Je suis où ? Ouais, si c'est bon, la foire, c'est... Par la gauche. Et on peut rattraper par la gauche. Et oui, il y avait encore un PNJ qui voulait me solliciter pour une mission secondaire, mais je ne veux pas faire une mission secondaire. Ça m'intéresse point. Je suis vraiment en train de raconter des conneries. Mais c'est marrant. Donc ça va. J'aurais bien aimé avoir l'incorisation d'un humoriste, comme Patrick Sébastien, par exemple, qui était à l'honneur dans Soleil. D'ailleurs, je laisserais même Patrick Sébastien dans la rediffusion, parce que c'est rigolo, même si aucun rapport. Attends, on va prendre son vélo, ça ira beaucoup plus vite. Bonjour madame. Je vais prendre mon vélo. C'est juste... Non, mais j'ai le droit de prendre le vélo. Oh bah merde. Oh bah... Ça fait mal quand même. Le chien fouillette a écrasé, le pauvre. Donc là, je pense que si je descends ici... Et même en sprintant à fond, j'aurais vu à l'heure. Ça, c'est pas trop réaliste là, franchement. La vitesse, il n'est plus là-faut, j'aurais vu à l'heure. Tu sais ce que j'ai eu depuis ? Je peux sauter. Ah non, c'est quoi, c'est... C'est blague quoi. Le flic avec un vélo de gamin quoi. Je lâche là. Et merde. C'est bon. Je peux ouvrir. On va essayer d'esquiver... Les flic-times. Ils sont vraiment en train de me suivre. Est-ce que... Ah oui. Je vais faire un truc courbe. Si je paye un ticket, est-ce que du coup... Non, c'est bon. Pas besoin. J'ai pas besoin. Je vais essayer de passer par ici. Qu'est-ce que tu as toi ? Voilà. Ici, je crois que je suis plus poursuivi. Normalement, je vois plus. Non, normalement, c'est bon. Donc, on va passer par là. Et faire les trucs qu'on avait pas fait tout à l'heure. Parce qu'on va faire ça la grande route. On va juste voir ce que ça fait. Juste profiter un peu de toutes les attractions que nous propose ce clip vidéo-musique. Assez cocasse. C'est amazing. Mais vraiment. En plus, on entend du gris de faux. Comme si les gens, ils l'entendent sans plus d'esprit par rapport au jeu. Railway. En tout cas, c'est quand même un rajout plutôt cool. Parce que là, on peut faire beaucoup plus d'activités que l'on peut faire dans un projet TA5. Donc là, c'est quand même assez top. On va juste retourner dans Crick Show. Parce qu'en fait, on peut parier aussi sur Lena. On aurait pu le faire tout à l'heure, vu le temps qu'on avait en fait. Et j'avais peur de manquer de temps. Mais en fait, non. Donc, on va juste aller voir. Donc, on va pas tout refaire. Tout revoir, je veux dire. Juste aller au combat des nains. Oh, je suis souris. C'est ça que les touches sont un peu chiantes. Parfois. Donc là, on doit parier en fait sur qui va gagner, sur qui va perdre. On va miser plus. On va aller. On va parier. 50 dollars. Si je perds, je perds 50 dollars. Donc, bon. Je vais choisir qui. Vas-y. Lightning. T'as intérêt à gagner. Vas-y, vas-y. Enchaîne-le pendant qu'il est par terre. Enchaîne-le. Vas-y, vas-y. Il est mid-life. Enchaîne-le. Enchaîne-le. Alors, je ne sais pas si c'est totalement aléatoire ou pas. Le fait de gagner ou pas. Vas-y, il a pari le coup. Parfait. Vas-y. Encore 2-3 coups et c'est bon. Enchaîne-le. Enchaîne-le. J'ai gagné 100 dollars. Parfait. Allez donc. Je suis content. Je n'aurai pas perdu au pari. Donc, c'est parfait. On peut même y'a plus qu'à plus ici. J'ai récupéré un autre élastique que je n'avais pas vu tout à l'heure. Je suis passé dessus en fait vraiment par hasard parce que j'ai défoncé la dame. Et ça m'a fait un peu dévié de ma trajectoire. Parfait. On va quitter. Et revoir les dernières activités à faire. Et essayer de choper le scooter si on peut. Sinon, ce n'est pas bien grave. Ici, je vois qu'il y'a un... C'est quoi ? Course Grand Prix. Ah ouais. Bah, tenez. On va faire. Ça coûte un dollar. C'est avec des karting. Et je crois que la maniabilité n'était pas terrible non plus de mémoire. Donc, bon. On va voir ça. Et faire du contenu un petit peu rigolo sur ce live. Qui, comme je rappelle, n'a aucun doute. Arrivée pour gagner. Ok. Accéléré, freiner, les rapports sont contrôlés. Parfait. Ça commence mal. Et là, on peut rattraper partout. Est-ce que je peux défoncer mes adversaires pour aller dans le décor et pouvoir éventer ? En vrai ? Euh... Merde. C'est assez fun. C'est assez fun. Alors, ça reste que pas comme un Mario Kart. En fait, la musique est absolument dégueulasse. Mais... Ça va, c'est très fun. Ah, les pouces sont... C'est la question. Est-ce que les adversaires nous attendent, en fait, quand on est vraiment trop loin ? Alors, peut-être, par rapport à l'affichage, du temps d'affichage, Je sais que... Ils ne doivent pas nous dépasser trop loin. Mais en tout cas, voilà. Ils ont eu, ils les accélèrent. Ils les accélèrent. Ils les accélèrent aussi. Et là, il y a un petit cri. Ils les accélèrent. On dirait comme si tu avais une similaire. Parce qu'ils parvenaient. Et on voit que, voilà. Qu'en moi, ils les accélèrent. Et c'est vraiment un truc. Mais ça doit bien pratiquer. Vraiment. Enfin, même quand on est dans le canal. On a tout fort fort, on accélère. Et quand on arrive au niveau d'un virage. On arrête d'accélérer. Et si j'ai essayé de prendre un peu le virage écarté. Enfin... Pour ne pas avoir à freiner, en fait. Parce que si je prends un virage tour, forcément... Enfin, un tournant tour. Forcément, j'attends le jeu de freiner. Si je prends un virage d'eau. Un virage peu, ça fait l'accéléré. Bon, là, j'ai déjà un peu... Un peu relâché la bouche. J'ai 50 fois quand même d'avance. Et on a gagné la tour. C'est parfait. J'ai dit, en tout cas, j'ai une protection. Parfait. Je ne sais pas si c'est quelque chose que le truc. Ou si ça nous permet aussi de nous défendre un peu plus qu'à ses ennemis. Mais en tout cas, c'est cool. Par rapport au fail de tout à l'heure, début de vidéo. Là, au moins, j'ai réussi une course. Et j'ai réussi aussi mon pari de tout à l'heure. Casque de protection. Et en plus, 4 tickets. 3, 2. Parfait. Ici, qu'est-ce que c'est ? C'est pas encore le truc qu'on avait fait tout à l'heure ? Je sais plus. Ah oui, c'est des trucs des horreurs, en fait. Ok, on va ressortir. Salut Chuck. Ouais, bully sa date. Bully sa date. C'est vrai. Et ce que je disais dans mon live à tout à l'heure, c'est que... En fait, ce que je le refais là, c'est que j'ai vraiment envie d'un bully 2. Et par rapport à tout à l'heure, quand je suis rentré dans le parc, il faisait jour et il commence à faire nuit. Alors, je ne sais pas si le temps est passé un peu plus vite avec les cartes. Si ça a été peu, je ne sais pas. En tout cas, ça fait bizarre. Ça se passe déjà aussi vite. Alors, c'est où déjà que je peux récupérer... Mellow. Splash, splash, je ne sais pas ça. Si on l'a fait tout à l'heure. Shooting branch était nul. Fun House. Ça, c'était pour une mission principale de mémoire. Si je vous rappelle bien. Et je ne crois pas qu'ils vont pouvoir se rentrer maintenant. En tout cas, il y a quand même un élastique... Non, un sac de billes à récupérer. Parfait. On ne va pas l'utiliser. Mais la maniabilité est quand même pas terrible. Ok, ici, ce n'est pas là. On va essayer de repasser par là. Peut-être que je vais louper. Ici, Frick Show, non. On ne va pas faire. Non, 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 c'est bon. Il y a à chaque fois même des vieux qui viennent nous parler pour leur mission secondaire. Alors, ici, ça s'est déjà fait. Toi, je t'ai des conseils, désolé. Ça, on a déjà fait tout à l'heure. Souvenir. Ah, c'est peut-être ici en fait. Ok. On va voir par rapport à l'argent qu'on a, si on peut acheter des trucs sympathiques. Je ne sais plus. Enfin, je ne sais pas si j'ai assez de tickets. C'est ça que je veux dire. Bonjour. Bonjour. Commencez à acheter. Vas-y. J'ai 30 tickets, donc à mon avis, pour le scooter, c'est mort. Ouais. Alors, bandeau, corne du diable, 15 tickets. Postère de charme de voiture, 30 tickets. Un chapeau, 40. Plune, 40. Un scooter, 60. En vrai, ce n'est pas si cher que ça. Donc, ce qu'on va faire... Je sais que ça va être un peu chiant. Au pire, vous pourrez accélérer la vidéo. Au pire, je mettrai le timecode dans les commentaires. Pour qu'on aura un scooter. Parce qu'en vrai, en rushant un petit peu... Alors, je sais qu'on doit aller dormir. J'ai juste peur que l'on tombe dans les vapes un petit peu avant. Mais si on fan ce truc un peu nul, eh bien, on peut gagner pas mal de tickets. Parce que là, si on fait 100, on a 3 tickets. Et comme on a fini une cour de photographie, on peut faire x2. Du coup, ça peut être assez vite. On avait 30. Il faut 75. Donc là, normalement, on doit être à 36. Je dirais que c'est bien. Donc, 36. Parfait. En fait, ça va être pessimiste. Donc, on va recommencer. Surtout qu'on peut enchaîner rapidement. Allez, vas-y, vas-y. On se prenne la couche. Ça, c'est vraiment le truc hyper cheaté, quoi. 42. Ouais, c'est vraiment rapide. Ouais, c'est vraiment rapide. Et donc, qu'est-ce que je peux vous dire en vrai ? Est-ce que j'ai déjà joué à ce genre de jeu quand je suis allé à Fletchorelle ? Non. Parce que je n'aime pas ça. Par contre, le truc de boxe, il faut juste donner un coup. Vous savez, c'est une balle. Ça, j'ai déjà fait. C'est vrai que Fletchorelle, ça fait vraiment longtemps que j'y suis allé. Pourquoi ? Parce que, bon, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire principalement. C'est plutôt quelque chose qui a à faire à plusieurs. J'ai pas eu l'opportunité de jouer avec les personnes. Ouais, mais ce que j'aime bien, c'est après les machines à dessous. Vous savez, vous achetez, je sais pas, 50 pièces et vous essayez de gagner des cadeaux. Alors, à chaque fois, évidemment, vous êtes perdant parce que vous ne gagnez jamais l'argent que vous avez mis. Par exemple, 20 balles. Vous gagnez des trucs et c'est surtout passé un bon moment. Après, tout ce qui est pack d'attractions, enfin, tout ce qui est sensation, je préfère avoir un pack d'attractions. Ah non, j'ai raté. Je suis en train de... Je t'ai pas concentré. Je suis en train de parler en même temps, donc du coup, j'ai quand même spamé à tous, voilà. Je sais pas comment je suis parce que je suis arrêté. Alors, on va dire que je suis à 40. 46. De toute façon, j'ai essayé de la passer 75 pour être sûr d'avoir le futur. Ouais, par l'attraction, voilà. En tout cas, cette florene, quand vous y allez, c'est juste pour le faire. Vous savez que je viens d'avoir joué pour votre argent un moins que vous avez un flux de champ. C'est vraiment phénoménal. Je vous rappelle, quand j'étais petit, j'allais être aux alentours de 6 ans. J'aurais pu gagner une Nintendo 64. Surtout que le florene, au début, m'avait apprécié en disant, vas-y, roi, c'est facile. Evidemment, sur ma démo, j'avais réussi. On a un gagnant. Maintenant, et si vous allez voir, vous allez essayer d'essayer 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 ? Jimmy vient encore. C'était apparente qu'il y avait du mettre peut-être 100 francs à l'époque. Et je n'avais jamais gagné. Merde. En fait, là, pourquoi j'ai raté ? En gros, je n'avais jamais gagné à Nintendo 64 alors que, bon. J'aurais vraiment envie de le gagner, de le gagner. C'est vraiment la chance, hein ? On a normalement serré ici. On va continuer à spawner. C'est vrai que je n'ai pas compté depuis tout à l'heure. Surtout que j'ai peur de tomber dans les vapes. J'espère avoir le temps d'appuyer les scooters un petit peu avant. C'est vrai que l'animation n'est vraiment pas terrible pour les coqs de versiculer. C'était bien mieux. Enfin, ça aurait pu être bien mieux fait. Bon, après, à l'époque, ils n'avaient pas de tout à l'affecter. Mais là, voilà. On se rend compte que le jeu était ancien par rapport à ça. Allez, vas-y. On spawn la touche. Je vais encore faire une fois. Je pense que j'ai atteint les 75, normalement. C'est vrai que je n'ai pas compté. Ah, j'entends que la musique s'emballe derrière. Est-ce que c'est parce que j'ai tombé dans les vapes ? Je ne sais pas. En tout cas, la nuit est vraiment bien tombée. On voit les étoiles en haut, qui sont aussi faites très misèrement. Mais au pire, vous savez quoi ? Si on tombe dans les vapes, tant pis. On tombera la fin de soirée après. Ah, ok. Voilà pourquoi la musique s'emballe. C'est parce que je vais être violoncée par des gens, alors que je n'ai rien fait. On va se casser. On va se casser, on s'en fout. Il faut juste récupérer les souvenirs. Par contre. Vu que tu mets pour face, voilà. Tu es par terre. Parfait. Et on va acheter le scooter. Je vais bien esquiver par contre. Je vais bien esquiver par contre. Parfait. Parfait. Putain, il est complètement fatigué. Regardez la tête qu'il a. Allez, vas-y. Putain, mais... Il faut vraiment être à la frame près pour... Pour atteindre le truc, quoi. Le scooter, 75 unités. Parfait. Au tour de stock. On va quitter. Vous pouvez accéder à la mob dans tous les garages. Ok, donc c'est pas ici. Je pense que mon personnage va tomber dans les vapes. Mais c'est pas grave. Bon. On va vite se casser. Est-ce que je peux... Putain. Parfait. On va vite se coucher si j'ai le temps. J'espère pas tomber dans les vapes. Vraiment c'est pas très loin. Là on était tout à l'heure. Vas-y, vas-y, vas-y. On va passer par ici. Putain, chaque fois je me trompe dans les touches. Regardez. Et voilà, je suis tombé. J'étais vraiment pas loin. HS. Ah cool, je reviens au même endroit quand je mets la nuit par terre. Parfait. Bah ce qu'on va faire du coup, si j'avais su, c'est atteindre un garage. Un garage qui est juste... Bah juste ici. Parfait. On va remonter par là. Si j'avais su, je serais vraiment resté devant. Parfait, parfait, parfait. Arrêtez de me flexionner s'il vous plaît. C'est gentil. Donc les bikes, si j'ai rentré... Est-ce que c'est ici pour récupérer ? Je ne sais pas. Attends, mais il y a un mec qui voulait encore me poursuivre pour ses quêtes à la con, quoi. Et ici, on peut acheter des vélos de course, vélos de collaborer, ok. C'est pas ce qu'on veut. On va juste quitter. Et aller au garage qui est derrière. D'accord, en fait, je pensais qu'il fallait parler au type pour qu'il puisse nous filer directement le scooter. Donc ça va être derrière. Faisons le tour. Ok. C'est pas par là. Je fais le tour pour rien. Ah, c'est là, d'accord, putain. Ok. Ah, c'est là, d'accord, putain. Ok. Et parfait. Voilà notre scooter. Pas de casques. Parce que je suis un robot pour ça, on ne s'arrête pas avec lui. Il va y avoir des ennuis, mais c'est pas grave. Est-ce que je t'ai lié deux coups pendant que... non. Bon, on peut pressionner un peu. On pourra juste par les voyous. Tenez, on va rentrer dans le collège avec. On va tenir la vidéo. Après, c'est bon, je vais prendre tout pour les touches. Maintenant, c'est illégal. Putain, je l'ai défoncé le mec. Bon, c'est bon, c'est passé. Et du coup, pour terminer la vidéo, qu'est-ce que je peux vous proposer ? Une petite passion avec le... Avec les pions, tiens. Je suis chopé, ouais. C'est fini comme ça. On va quand même pas finir sur un chopé, mais on va faire quelques bêtises. Chimie 5. Ah bah attendez, il y a un cours. Pourquoi pas finir sur le cours ? Oui, j'ai souri. Là, je crois, je sais plus ce que je vais faire. Faut plutôt mettre dans le bonheur. On a beaucoup de travail avant nous aujourd'hui. Tu as une bonne touche, c'est bien ça. Je sais plus ce qu'on appelle ce genre de jeu. Trois, clare et L1, R1, L2, R1, 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 R2. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que j'ai eu trois chances ? Je sais plus. Ouais, ok. Je vais me concentrer et arrêter de parler parce que c'est notre chance aussi pour vous. C'est vrai que je ne suis pas forcément fan de ce genre de jeu. Mais bon. Faisons-le. Surtout que là, on peut peut-être débloquer quelque chose à la fin. Bon travail. Tu as un futur dans la chimie. Fascinant, n'est-ce pas ? J'ai failli appuyer sur R2 quoi. Bon ça, c'était pas bien compliqué. Du coup, voyons voir ce que l'on a débloqué. En finissant ce cours de chimie. Rien ? Ah ok, j'avais déjà dû tout avoir. Et du coup, ouais, c'est juste un cours un petit peu obligatoire qu'ils ont remis comme ça. Alors pour finir, est-ce que j'ai... Oui, on peut tirer. Parfait. Donc ce qu'on va faire... On va lancer la carte. On va défoncer tout le monde. Vas-y. Toi, t'es KO. On est pas loin. Vas-y, vas-y. Triomphe, triomphe, triomphe. C'est pas... C'est pas ça. Regardez ça. On va frapper tout le monde. Tente de faire attaque de lui aussi. Et c'est fini. Et c'est fini. Tristement, mais on aurait fait des bêtises. Bah écoutez, j'espère que vous avez bien apprécié ce live ou cette décision. Un live... Pas très... Pas très long. Mais c'est juste pour revenir un petit peu sur le jeu, faire quelques bêtises. C'est vrai que là, c'est pas comme si je m'ennuyais. Attendez, on va se faire agresser par lui, c'est ça. Ouais, mais c'est lui en fait. C'est en train de me pourchancer, j'ai rien fait. Au moins, j'ai mis KO, parfait. On va frapper l'Ukéron. Est-ce qu'on peut mettre le point KO ? Ah si, mais il y a beaucoup plus de... C'est important. Forcément, il y a beaucoup plus de pointés. Ça s'est déjà fait avoir une fois, donc on va pas s'échapper une deuxième fois. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Let's see This is getting annoying. Tell me To amstyle Pass, 動